Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui va être consacré au DevSecOps sur à peu près un modèle de 30 minutes avec 15 minutes de questions réponses où on va essentiellement parler des grandes parties, des grandes items du DevSecOps. Voilà, donc sujet en quatre parties, présentation, le SDL de Microsoft, le B-SIM et la conclusion. On va revenir un peu plus dans le détail juste après. Donc voilà, c'est un webinaire qui a toute destination de personnes qui ont des notions d'IT et qui aimeraient s'intéresser au DevSecOps. Ça concerne un cours qu'on a chez nous qui s'appelle DevSecOps Security Manager qui est évidemment bien plus complexe ce webinaire, là qui est juste une introduction et qui a pour but de sortir formé et certifié, puisque nous avons aussi un ban, des certifications derrière, sur le DevSecOps. Alors, pour rappel, l'ESD, Cyber Security Academy, c'est une organisation fin 2015 où nous proposons des formations, des certifications et un master disponible un peu partout en France. Voilà, nos formations pro, on les retrouve chez M2i et nos formations master chez Aston Unix, Pernet, IT Academy. Sur les villes de Rennes, Nantes, Paris-Ville, La Réunion et peut-être bientôt d'autres. Donc voilà, les animateurs aujourd'hui, Glenn, le gars qui est le CTO de l'ESD Academy et qui gère essentiellement le staffing et le master. Donc voilà, et moi je suis fondateur de l'ESD Cyber Security Academy et j'ai pour objectif de développer la partie certification badge. Pour rappel, on fait un petit retour sur le folding at home. Nous faisons partie du projet, en tout cas nous participons au projet où l'objectif est de créer un super calculateur en ligne pour aider les gens à la recherche et les scientifiques à aider justement à combattre le Covid-19 ou d'autres choses. Voilà. Voilà. Alors, donc apparemment, vous ne voyez pas mon écran. Est-ce que Glenn, tu peux me le dire peut-être à l'oral ? Alors, vous m'entendez ? Enfin, tu m'entends plutôt ? Ouais, je confirme, on ne voit pas, on voit assez bloqué. Donc sur le panel du webinaire, on n'a pas la presse. D'accord. Ok, votre temps pour moi. Heureusement que ce n'était pas sur des slides importants. Et là, maintenant ? Là, c'est bon. Ah bon. Donc tout ce que je viens de vous dire, c'est traduit évidemment par des slides, mais bon, je ne suis pas des slides qui sont super importants. Vous avez compris, c'est plus la présentation. On va rentrer dans le vif du détail avec effectivement les quatre items que je vous ai présentés, c'est-à-dire la présentation du DevSecOps, le DevOps Models Security Manager, avec les modèles séquentiels, vous le voyez un peu plus après, et les modèles de maturité BCMopensack. Donc, rappel un petit peu sur, on commence sur le DevSecOps, et pour ce faire, on va quand même parler effectivement de l'ASI. Donc, le système d'information est un ensemble organisé de ressources qui permet de collecter, stocker, traiter, distribuer de l'information en général grâce à un réseau d'ordinateurs. Toutes les personnes qui sont ici ont un minimum de notions IT, j'imagine, et comme vous pouvez l'imaginer, il faut refaire un petit rappel sur ce que c'est l'ASI. Je rappelle que l'ASI, c'est tout un ensemble, tout un système. Au-dedans, nous avons des processus, nous avons du matériel, avec des actifs de support, des logiciels, ce genre de choses, des ordinateurs, etc., tout ce qui nous permet de communiquer et de permettre à l'entreprise de créer de la valeur. Voilà, en général, son business. Alors, dans tout ça, on a le DevOps. Alors, pour présenter le DevOps, je vous ai proposé juste un slide avec quelques images, histoire de faire simplissime, puisque le DevOps, ce n'est pas une discipline qui a paru avec quelques années et qui m'a froid et un peu jeune. Pas mal de personnes en parlent, mais personne ne s'est vraiment d'accord aujourd'hui pour définir ce que c'est. Nous, on va vous donner notre définition. Donc là, j'ai pris celle-ci qui dit « Le DevOps est un mouvement d'infrastructure informatique, donc bien mouvement, et une pratique technique visant à l'unification et développement des logiciels et d'administration et d'infrastructures informatiques. » Alors, la définition que je vous donnerais serait plutôt liée sur un exemple. Alors, l'exemple, c'est tout simplement, si je vous donne la bourse et les grosses sociétés du CAC 40 ou américaines ou autres, il y a 20 ans, vous me direz les groupes pétroliers, vous me direz Walmart, vous me direz la grande distribution, etc. Si je vous les donne aujourd'hui, on a les GAFAM. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Où est-ce que je veux en venir ? C'est qu'on a vraiment aujourd'hui un monde qui a changé. Un monde où on a des smartphones. Un monde où on travaille avec des tablettes. Un monde où on travaille chez nous maintenant, en plus, etc. Et un monde ultra connecté. Et des entreprises sont développées. À l'époque, on avait des systèmes d'information qui étaient très classiques sur des modèles bastions, des architectures trois tiers, où c'était assez simple, chacun avait sa fonction, etc. Et il y a apparu des grosses sociétés qui font énormément d'argent, qui créent énormément d'emplois, qui, eux, ont tout leur business basées sur des applications. Et qui créent de la valeur avec des applications, avec des besoins qu'on n'avait pas avant. Et du coup, ils ont dû s'adapter. C'est ce que c'était là. On se disait, on va voir le modèle d'avant du SI classique. On avait l'IT d'à côté, le dev de l'autre, etc. Il faudrait peut-être unifier, parce que nous, nos besoins, c'est quand même de développer vite, de faire des releases, des mises à jour très rapidement dans nos applications, avec de nouvelles fonctionnalités ou pas, et que ça se fasse au jour au jour. Et là, apparu, effectivement, le DevOps, où, en fait, les administrateurs d'antan, aujourd'hui, ils vont nous parler de push, ils vont nous parler de git, ils vont nous parler de workflow, de genskins, de... Donc, il apparaît un nouveau monde, où il a fallu séquentialiser et modéliser une nouvelle entrée dans le système d'information qui serait en la liaison entre le dev et le hub, le hub, pour distribuer rapidement des applications. Voilà ma vision du DevOps. Et donc, on a les fameuses images classiques, vous allez avoir, effectivement, les grands, voilà, les ANSIBOL, les infrastructures Xcode, les... Enfin, les GitHub, ce genre de choses, les GitLabs, tout ce qui est apparu, si vous voulez, dans le monde des administrateurs de système d'appel de maintenant. Donc, voilà. Donc, en fait, le DevOps, c'est quoi ? C'est aussi des gens, des personnes qui travaillent, qui savent aussi bien scripté que d'administrer un système. Et c'est, évidemment, des profils très recherchés. Voilà la vision du DevOps en quelques mots. Vous pourrez imaginer, rajouter plus tard. Alors, et la sécurité des systèmes d'information dans tout ça ? Si on prend une définition, la sécurité des systèmes d'information, d'après Wikipédia, est plus simplement la sécurité informatique qui est un ensemble. Ou plus simplement la sécurité informatique... Bon, voilà. Bon, c'est vrai que la Wikipédia, il faudrait peut-être changer. Je n'ai pas vu cette petite problématique. Ce n'est pas du tout la même chose. La sécurité des systèmes d'information est un ensemble de moyens techniques organisationnels, aussi, voilà, juridiques, humains, nécessaires à la mise en place de moyens visant à empêcher l'utilisation d'autoriser. Voilà. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, derrière nos SI, il faut mettre de la SSI. Donc, je vous avais dit, la SI d'antan et la DevOps, c'est quand même un changement de paradigme. La SI d'avant et la SI d'aujourd'hui, elle a dû également s'adapter. Alors, pour s'adapter, c'est ce qu'on va vous proposer lors de ce webinaire, c'est ce qu'on propose de manière beaucoup plus granulaire dans notre cours, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on travaille dans une organisation qui fait du DevOps, qui doit déployer des applications très rapidement qui sont pour elles vitales pour entrer sur leur business model même. Qu'est-ce qu'on fait ? Dans le modèle d'antan, qui reste toujours le modèle d'actuel, on a ce qu'on appelle la gouvernance, on a ce qu'on appelle l'IT, le dev, etc. Et chacun a de la sécurité. Là, l'idée, c'est de se dire, on va garder de la sécurité classique, donc avec, vous savez, si vous avez suivi les webinaires sur l'ISOMAT 7001 et les SMSI, le système de management des systèmes d'information, avec derrière les managers, faire des analyses de risque, etc. Et pour le DevSecOps, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait un focus focal sur tout ce système unifié, là, vous savez, ce système, il doit déployer des applications rapidement. Et en fait, si vous reprenez les choses, ce qui a été créé, là, on va prendre aujourd'hui le SDL de Microsoft, qui est un Security Development Life Circle qui permet justement d'ajouter, si vous voulez, un modèle de management de sécurité pour le DevOps. Si vous prenez ça, en fait, vous remarquerez que c'est exactement la même chose qui est faite sur un SI d'ordre général, mais en fait, adapté aux applications. On n'a pas réinventé la roue. Ceux qui pensent que avec le DevOps, on réinvente la roue, ce n'est pas vrai. C'est qu'en fait, on prend ce qui a été fait avant et on refait la même chose. Sauf qu'on l'adapte. Et c'est ce qu'on va vous montrer lors de ce webinaire avec Glenn. Donc, le DevSecOps ou le SecDevOps, personne ne se met d'accord là-dessus, mais modèle séquentiel, on va utiliser, si vous voulez, un référentiel aujourd'hui pour dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans notre cycle de développement et également notre cycle DevOps pour pouvoir sécuriser l'ensemble du pipeline. Voilà. Donc, le SDN Microsoft, il faut savoir que Microsoft, bon, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est quand même une société qui est énormément investie dans la sécurité et également dans la sécurité de développement. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont énormément contribué, par exemple, à la norme ISO 2734, qui est une norme justement qui vise la sécurité des applications et qui parle du SDN, effectivement, qui ont mis en place les premiers des modèles de sécurité de développement et ainsi du DevSecOps. Donc, on va regarder. Moi, ce n'est pas forcément le modèle que j'utilise puisque je l'adapte, mais en tout cas, il y a des choses dedans qui sont bonnes à prendre et puis c'est un référencire que tout le monde peut avoir, il y a des livres de gens sur Internet et c'est facile. Reprenons donc le SDN de Microsoft. Donc, on va parler de processus. On va parler de processus, c'est ce qu'on peut faire. Alors, voici en image. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien du coup parce que si j'agrandis mon écran, apparemment, techniquement, ce n'est pas possible, vous n'allez pas voir ce qui se passe. Mais finalement, nous allons faire ça en sept phases où nous avons la première phase de formation. D'après Microsoft, il faut former cette équipe. Requirements, deuxième phase, là, c'est les exigences, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez en sécurité du système d'information, des systèmes d'information et du DevOps. Le design, qu'est-ce que vous faites pour modeler votre sécurité, qu'est-ce que vous implantez, qu'est-ce que vous faites pour vérifier et ensuite, les checks et la réponse à l'incidence s'il y a besoin. Allez, c'est parti, messieurs les amis. Donc, le SDL Microsoft sur un modèle Waterfall, mais aussi sur un modèle Agile qui est quand même aujourd'hui plus d'actualité. On va se savoir. Là, on prend le modèle Waterfall, ce sera plus facile à expliquer, mais évidemment, il s'adapte au modèle Agile aussi. Donc, au travail de Microsoft. Alors, la partie training, ce que vous propose MS, c'est de tout simplement former vos équipes et de le signaler tous les combien de temps. Et ça, ce n'est pas lié au DevOps, ce n'est pas lié à DevSecOps, c'est lié à la sécurité de système d'information. C'est une obligation de sensibiliser, c'est une obligation de former ces équipes sur tout axe. Aujourd'hui, si on prend les métiers de sécurité de système d'information, on a des X managers, on a des RSSI, des agents RSSI, on a des incidents de responders, on a des ingénieurs. chaque personne de la CSSI doit être formant. Mais en l'occurrence, on vous demande d'impliquer les administrateurs chez le projet primordial. Alors après, pour la formation, évidemment, on fait partie de ce milieu, donc on sait quoi faire. Mais déjà, présenter des vidéos, des différentes menaces existantes, etc. et de les sensibiliser à travers un questionnaire. enfin, il y a plein de choses pour faire. Donc ça, c'est une obligation. Donc maintenant, on rentre aussi dans le vif du sujet. On va partir sur la phase 2 de ce qu'on pourrait mettre dans un site de développement sécurisé pour un DevOps. C'est la phase requirement. Alors, cette phase, je vais essayer de la présenter au mieux. C'est des phases qui sont liées, quand on parle de la SSI, à plutôt la gouvernance. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que le DevOps, ce n'est pas non plus que dure sur des serveurs ou faire en sorte que ça évite. Ce n'est pas de faire seulement des tests unidaire, etc. C'est aussi vérifier que vous, que la sécurité a de la valeur. Vérifier qu'en gros, ce que vous êtes en train de faire, c'est aligner aux exigences business. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on est payé pour travailler dans l'entreprise, c'est pour lui apporter de la valeur. Au mieux, mais pour ce faire, c'est aussi également savoir quels sont les objectifs de sécurité d'une organisation. C'est bien de durcir un DevOps, d'acheter les trucs les plus chers, d'acheter les services, c'est bien. Mais si en fait, on n'en a pas d'intérêt à lire. Ou c'est bien aussi de pouvoir savoir et de dire à son patron, entre guillemets, il faut mettre de la sécurité parce que voilà ce qui pourrait se passer. C'est un peu ça, l'idée, c'est de s'aligner sur les besoins en sécurité et ce qui est dans le pipeline une DevOps. Donc, ce travail étant déjà fait normalement dans une organisation que la sécurité de l'information, vous l'avez à travers en fait finalement ce qu'on appelle une analyse de risque. C'est un peu la phase où vous allez voir ce qu'on appelle les événements redoutés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une organisation pourrait redouter pour son business, pour ses valeurs métiers, pour ce qu'elle a fait vivre en fait. Et là, l'idée, c'est de faire la même chose mais pour l'application. Donc, on réduit un peu le périmètre mais c'est exactement pareil. On va faire ça pour ça et pour les données à caractère personnel à savoir quand même que pour ce faire, en sécurité système d'information, on utilise des critères et les critères sont très connus pour ceux qui sont de la cyber, de la SSI. C'est confidentialité, intégrité, disponibilité, traçabilité, authenticité, simplification, enfin, il y a plein de choses. Là, l'idée, c'est de reprendre la même chose mais avec un autre modèle. Alors là, attention, ce modèle, c'est ce qu'on appelle le stride. Alors là, j'imagine que ça fait tout bizarre pour ceux qui ne connaissent pas. L'idée du stride, c'est de dire, bon, DICT, CIDT, c'est ce qu'on veut, la confidentialité, intégrité, ça ne parle pas aux développeurs, ne parle pas forcément, pas tout de suite. Donc, on va essayer de trouver quelque chose qui est plus granulaire et qui pourrait, nos développeurs qui, je vous rappelle, sont formés, avoir plus une approche de sécurité de l'information pour une application. Et on va regarder. Donc, on va commencer par la lettre S, comme vous l'aurez compris, c'est un acronyme, spoofing. Donc, spoofing, c'est une menace, ça fait une menace en informatique ou autre qui consiste à se usurper l'identité de quelqu'un. Et par rapport à si on pirate votre application, si vous faites un test d'intrusion, vous voyez qu'il y a des techniques qui sont liées au spoofing. Voilà. Le vol de goûtis, par exemple. Ça, on le classifiera dans le spoofing. Et finalement, si on prend les critères de base de la sécurité d'application, ça arrive dans les critères de type authentification. Tempering, là, c'est la modification d'intégrité. Par exemple, aujourd'hui, si vous arrivez à travers un main in the middle dans une application à faire en sorte que quand l'utilisateur clique sur un bouton et qu'au final, il est censé faire un virement sur mon compte, mais vous, en tant que pirate, vous avez réussi à modifier les numéros de compte, évidemment, c'est une technique qui lie à l'intégrité. La technique d'intégrité, c'est une technique de type hijacking. On va la classer dans le tempering. Répudiation, alors là, je vais essayer d'être moins exhaustif possible, mais c'est clairement le fait de pouvoir falsifier une réponse. Grosso modo, si je vous fais aujourd'hui un achat sur une boutique en ligne, vous avez un mail de confirmation sur votre mail que vous-même avez rentré, qui permet, si vous voulez, de bien définir que vous avez bien validé le tout. on trouve notre ADN sur une scène de crime, c'est dur de dire, bon, on l'a posé ici, ce n'est pas moi. C'est ça. Donc, répudation, répudation. Un format chat disclosure, c'est le problème de confidentialité. En gros, on retrouve une injection SQL, on trouve des données sur votre site, il y a complètement une attaque sur l'information, ça va dans la confidentialité. Dénue à la service, c'est le plus facile, vous le connaissez tous, c'est le fait qu'une application s'applique, qu'elle soit distribuée ou pas. Si l'application s'arrête, hop, il y en a un problème de disponibilité, c'est dénue à la service. Élévation de privilèges, c'est d'arriver et d'arriver avec des privilèges spécifiques dans les applications sur lesquelles vous pouvez utiliser toutes les autres attaques par la suite. Donc, voilà, le modèle Stride, c'est ça, c'est de se dire, bon, maintenant, on parlait DICT, sécurité de base, maintenant, on va parler Stride dans les applications et on va l'utiliser tout au long du pipeline de base, vous verrez, dans l'analyseur de code, par exemple. Dans l'analyseur de code, on va faire des analyses de code et on va ranger les vulnérabilités trouvées dans l'analyseur de code suivant le modèle Stride. Dans les tickets d'incident, s'il existe un incident de sécurité sur votre pipeline DevOps, ça peut être, je ne sais pas, n'importe quoi, une faillite, c'est ce qui a été trouvé, on va le pouvoir classer dans le Stride et ça nous créera des tickets sur lesquels à la fin d'année, on pourra faire justement un archivage et une release pour voir et mesurer les nombres d'incidents qu'il y a eu de l'année, etc. On va le mettre en fait partout. Donc, voilà quoi ressemble à Stride, très simplement. Pour ceux qui ont déjà des connaissances SSI, vous allez comprendre, c'est exactement comme les événements en douté où on classifie et on demande au business, au commanditaire, au celui qui est plus proche de l'application, de dire, bon, voilà, vous avez compris ce que c'est le Stride, maintenant, côté client, les attaques type client et côté serveur, qu'est-ce que vous redouterez le plus et quel serait le niveau de sévérité ? En gros, ouh là là, moi aussi, par exemple, c'est possible sur mon application que les clients puissent se faire voler, je ne sais pas, par exemple, leur cookie et quelqu'un se connecte, ça c'est grave. Ah, donc, par exemple, la technique de cooking et jacking, session et jacking, pour vous, c'est intolérable, sévère, important. Voilà, on classifie. Et ça, on le fait pour les STRIDE, donc tout le modèle Stride, sur côté client serveur et ça nous permet d'avoir, si vous voulez, le niveau, les objectifs de sécurité, mais le niveau de sécurité et le besoin en sécurité d'une organisation sur son DevSecOps. Donc, c'est vraiment un travail de manager, c'est un travail aussi d'une personne qui comprend bien ce que c'est le STRIDE, qui comprend bien aussi, je dirais, les notions de risk manager, qui comprend bien ce que c'est la SSI et qui a une grande vision transverse. c'est vraiment un métier et je dirais c'est même une des choses les plus importantes parce que sans ça, tout ce que vous allez faire, ça perd de la valeur devant une direction. Là au moins, vous vous alignez et vous allez pouvoir aller chercher les budgets. Donc voilà, pour ceux qui font de l'analyse de risque, ils voient très bien de quoi je parle. Et ça, ça marche aussi pour le DevSecOps. Voilà la partie Requirements et maintenant, passons à la partie Design. Alors la partie Design, je vais faire très rapide. Comme nous avons de l'analyse de risque aussi, pour ceux qui connaissent, vous avez la partie Vêtements, vous vous doutez, où on a le niveau de criticité sur ce qu'on appelle des valeurs métiers, des biens de support, enfin des biens essentiels, ce qu'on veut, des actifs de primaire, sur des choses qui tiennent au business. C'est vrai qu'ensuite, après, on va essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait, quelles sont les menaces qui pourraient toucher ces valeurs métiers. Nous, on sait qu'on a besoin, qu'on veut, dans notre stride, qu'on a besoin de ci, qu'on a besoin de ça et qu'il faut faire très attention à ça. Maintenant, on va essayer de voir par où ça pourrait venir. Donc on fait une sorte de pré-analyse, une forme de modélisation de thèse d'intrusion et c'est ce qu'on appelle le Threat Modeling. Alors Threat Modeling, c'est assez connu aux Etats-Unis, dans les pays anglo-fractions, ils utilisent beaucoup, ils ont des gros logiciels, comme Threat Moneda, etc. Moi, en France, pourtant, je trouve que c'est un outil très, très bien. Ça permet de modéliser déjà et de forcer à modéliser une architecture qui, parfois, est un peu laissée à l'oubli ou à gauche, on a des plans par ici, par là. Là, en tout cas, c'est assez clair et surtout, ça vous permet d'utiliser une base de connaissances qui sont dans les logiciels ou pas, que vous pouvez avoir vous-même et de dire, bon, allez, regardons notre architecture, où est-ce que la menace, ça pourrait passer ? On va faire une liste à l'après-verre, on a plein de menaces, on va regarder si ça, c'est valable, c'est valable, et là, ce que je vous propose, c'est une petite démo parce qu'il existe un logiciel gratuit chez Microsoft qui s'appelle Freak Modeling Tools et qui vous permet de faire ça. Par exemple, allons-y. Là, par exemple, vous avez vu, il existe chez MS une base de connaissances, Knowledge Base, pour le SDN. Donc, c'est une base de connaissances qui correspond à plein, plein, plein de menaces existantes sur un pipeline DevOps ou un secteur, enfin, du moins, une application. Et là, on va essayer de dessiner, si vous voulez, dans l'architecture et Microsoft va parser sa base de connaissances. On va dire, attention, là, il y a potentiellement une menace suivant ce que vous m'avez dit. Alors, on y va. On va prendre une architecture 3 tiers classique où nous avons, par exemple, un client, nous avons, par exemple, un serveur web, vous l'avez compris, une architecture 3 tiers et nous avons ce qu'on appelle une base de données. Voilà, classique. Il faut savoir quand même qu'en général, une base de données et un serveur, c'est quand même connecté, c'est un peu le but. D'accord ? Voilà. Ça se fait faire. Voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc, il y en a pas. Tout ça, c'est dans des interconnexions également aussi à travers des protocoles spécifiques que vous pouvez, je le fais très rapidement, mais c'est un gros travail. Par exemple, si je prends juste sur le web server, regardez tout ce que vous devez renseigner. Comment est configuré le web server ? Est-ce qu'il est démarré et les services sont démarrés en tant qu'administrateur ? Est-ce qu'en tant que système, etc., vous devez évidemment tout configurer ? Et ensuite, on peut dire qu'ici, par exemple, chez nous, c'est notre propre lab. Donc, c'est à l'intérieur, donc c'est censé être un peu plus protégé et qu'on a aussi, parfois, le truc Internet. Voilà, ici, on est plus sur Internet Boundary, vous voyez. Et vous dessinez, en fait, votre infrastructure. Et là, la magie opère, c'est que Microsoft peut vous donner ce qu'on appelle une analysis view, où là, en fait, il prend toute sa base de connaissances et il dit, par rapport à ce que vous avez rempli, j'ai trouvé des menaces de type stride. Regardez. si je prends, par exemple, la menace 1, elle va dire, tout simplement, bon, messieurs, dames, je pense qu'une attaque de type spoofing, vous le remarquez, stride, sur lequel, en fait, on pense qu'on peut usurper la base de données en passant par le web server et c'est à vous de dire, je pense que c'est possible, je vais regarder, je pense que c'est pas possible ou c'est contrôlé parce que j'ai fait ce qu'il faut et j'ai mis, par exemple, voilà, des flux sécurisés, etc. et une fois que c'est fait, vous mettez un ordre de priorité, donc une note, 1, 2, 3. Vous vous rappelez ce qu'on a fait lors du Bugs Bar, juste avant ? Voilà, c'est ça. Et donc, ça, vous le faites pour tout et à la fin, vous l'aurez compris, ça vous crée un rapport. On va regarder, voilà, rapport. Et là, vous voyez, vous allez avoir un rapport ici qui va vous dire exactement sur chaque menace trouvée, qu'elles sont potentiellement, est-ce qu'elles sont risquées ou pas ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Est-ce que ça vous justifie ? Ça vous donne déjà ce qu'on appelle une modélisation de menaces à travers un logiciel. Voilà. Voilà ce qu'on appelle la partie design et thread, donc avec les méthodes de type thread model. Donc, pour rappeler ma partie, Glenn m'a reprendre la main, le DevSecOps, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui doit s'adapter à une nouvelle forme de SI avec du DevOps dedans et donc une nouvelle forme de sécurité sur laquelle on utilise des modèles séquentiels qui nous donnent, si vous voulez, un chemin à suivre avec au début des types requirements, donc avec des exigences en sécurité qu'on doit établir et pour les données à caractéristiques qu'on n'a pas montrées mais qu'on donne sur notre cours. Pareil, on doit aussi faire une modélisation de menaces pour savoir que ça passe. Donc, vous avez déjà une petite analyse de risque pour votre DevOps et maintenant, on va passer à la base implémentation et là, je vais laisser Glenn reprendre la main en lui donnant le partage. Parfait. Je n'ai pas le petit bouton partagé pour l'instant. Alors, normalement, tu devrais l'avoir, moi j'ai stop sharing, c'est bon. Tu vois, si tu veux, je recommence. Il doit être en bas. Je peux le faire tout seul. Voilà, super, bravo. Ok. Donc, pour ma part, je vais vous parler de la quatrième phase qui est représentée par l'implémentation et pour ce faire, je vais prendre comme exemple une application web générique, ce qu'a montré Jérôme tout à l'heure avec un navigateur web, un serveur web et une base de données. Donc, au niveau de l'implémentation, les managers, donc autour du projet de développement, ont pour tâche de valider ou non les librairies et les différents frameworks qui seront utilisés pour les développements de l'application et on va de même pour les outils utilisés par les administrateurs. Autour de cette phase d'implémentation, donc là, vous avez les différents items, vous avez ce qu'on appelle l'analyse statique, donc directement avec des outils et ce sont des outils qui vont analyser votre code, parser votre code et simplement récupérer différentes anomalies qu'on pourra reclasser dans le modèle STRILE qui vous a été présenté précédemment. Cela n'empêche pas une analyse manuelle ou de la revue de code puisque c'est préconisé par le SDL. Une revue de code doit s'appliquer sur les projets de développement. Ce qu'a pour tâche également le manager, c'est le blacklist des fonctions à risque, dites à risque, je vous en ai donné quelques exemples en dessous. Donc, toujours dans cet exemple d'application web sur un langage par exemple comme PHP, vous avez certaines fonctions comme Eval qui prend une chaîne de caractère en argument et qui exécute directement cette chaîne de caractère. Vous avez des fonctions obsolètes, donc des fonctions de nettoyage comme MySQL Reel Escape String qui est une fonction obsolète celle-ci. Et Shell Exec et System, par exemple, pour ne pas en citer d'autres, qui sont des fonctions qui vont exécuter directement des commandes de système quand vous êtes amené à utiliser ce type de fonction, mieux vaut revoir le design. Donc, pour cette phase d'implémentation, les managers ont aussi pour tâche de valider, comme je disais, tous les différents outils. Donc là, vous avez sur cet exemple le langage utilisé, le logiciel de bug tracking pour tout ce qui est suivi des bugs selon le modèle Stride, par exemple, serveur applicatif, l'IDE, etc. Pour les bonnes pratiques au niveau des développeurs, sur les différents items de l'induction, donc toujours dans cette phase d'implémentation qui se matérialise par le début des développements et de la mise en service de l'environnement, il faut avoir à l'esprit quelques notions de sécurité comme l'authentification, par exemple. Vous avez aujourd'hui des technologies qu'on appelle MFA, vous avez un petit screenshot à côté du Steam Guard qui a fait ses preuves jusque-là, simplement des authentifications à deux facteurs qui peuvent se matérialiser par des tokens, des coordonnées GPS ou des données biométriques, etc. Toujours dans le cadre d'une application web, vous avez, pour gérer cette authentification, des systèmes de CAPTCHA. Simplement, ces CAPTCHA sont là pour éviter des actions automatisées par des bots, le principe reste assez basique, ce sont des études comportantes à prouver que l'entité qui répond au challenge est un humain, ou n'est pas un robot. Dans la gestion des mots de passe, toujours dans l'implémentation, l'utilisation de mots de passe forts, ce qu'on appelle mots de passe forts, sont généralement des mots de passe entre 8 et 10 caractères, plutôt à partir de 8 et 10 caractères qui contiennent évidemment des minuscules, majuscules, caractères spéciaux et chiffres. Pour tout ce qui est gestion de mots de passe, vous avez la possibilité de générer ce qu'on appelle des tokens anti-CSRF, je reviendrai dessus dans les planches qui arrivent. Pour toute demande de changement de données personnelles, l'application peut demander, c'est une bonne pratique, une double authentification, c'est-à-dire quand l'utilisateur s'apprête a changé des données importantes relative à son compte sur le site, simplement leur demander de s'authentifier à nouveau pour essayer de l'identité de la personne. Tout simplement, vous avez cet exemple-là sur Facebook pour ceux qui ont des comptes, dès que vous souhaitez modifier les paramètres de sécurité, Facebook vous demande à nouveau de vous authentifier sur l'application. Et enfin, à ne pas négliger, tout mot de passe stocké doit évidemment être haché et salé. Au niveau de la gestion des cookies, toujours sur des applications web, vous avez la possibilité de poser des flags sur ces cookies, notamment deux, le Secure Flag et HTTP Only. Le HTTP Only s'assure que JavaScript ne touchera jamais à ces cookies-là, par exemple, ce qui évite le vol de cookies de session par le biais d'une attaque type Manim2Middle ou bien pour le Secure Flag ou bien pour le HTTP Only des attaques par vol de cookies par le biais d'une XSS, par exemple. Il faut veiller, ça a été normalement documenté à face de date, notamment avec le Threat Modeling, vous avez directement les entrées de votre application et ce que l'application est capable de restituer. Dans les entrées au niveau d'une application web, vous avez les plus connus, les User Agents, les Cookies, les différents IDs de session, tout ce qui est en tête HTTP et toute variable Get to Post passée directement par l'utilisateur. En ce qui concerne les injections SQL, les paramètres, donc les variables réutilisées dans des requêtes SQL peuvent être détournées par des attaquants dans le but de sortir des données de votre base de données. Pour ce faire, les développeurs ont pour tâche d'utiliser des librairies à savoir, je prends pour exemple pour PHP, vous avez la librairie PDO qui simplement s'occupe de préparer les requêtes. Toute requête doit être préparée pour les langages qui ne sont pas fortement typés. Je pense à PHP notamment, qu'on vient de caster les variables, du moins typer les variables avant de les passer en paramètres de requête. Désactiver les messages d'erreur, c'est plus une tâche qui incombe aux administrateurs. Tout message d'erreur sur le site web, que ce soit des erreurs liées au code applicatif ou des erreurs liées directement à la base de données, doivent être désactivées. Au niveau de l'encodage, au niveau des sorties, pour éviter les XSS, vous avez un tas d'outils, des purifieurs. Je vous ai mis une petite liste en bas, Bleach, HTML, Purifier et Antisamy sont des librairies qui s'occupent de récupérer le code destiné à l'affichage qui va être utilisé dans les pages web simplement pour le purifier et éviter toute prise en compte de balises qui seraient amenées à être exécutées par la page web. Enfin, vous avez ce type de fonctions qui sont pas communes à tous les langages mais vous les retrouvez dans différents langages il y a fonction HTML, HTML, spécial, CARS qui sont simplement des fonctions qui vont encoder les différentes sorties depuis la base de données par exemple pour les variables destinées à être réutilisées dans les pages web. Enfin, j'en parlais tout à l'heure, vous avez la mise en place de tokens anti-CSRF donc la CSRF est une attaque qui est destinée à faire exécuter à une victime une action malveillante donc une attaque par rebond on va fournir un lien à une victime qui va cliquer dessus et cette victime va effectuer l'action malveillante avec ses droits pour le profit de l'attaque simplement pour éviter que les frameworks actuels sont pourvus généralement dans les formes Builder sont pourvus de ces fonctionnalités-là en partant from scratch il ne faut pas oublier qu'il c'est plus qu'une bonne pratique d'ailleurs il faut générer des tokens anti-CSRF le principe reste simple c'est une génération de tokens sur une page web et la mise en session de ce dernier lors de l'action à effectuer ce token est récupéré en session et est comparé avec le token validé dans le formulaire si la validation est ok l'action est commise s'il n'y a pas validation effectivement l'utilisateur se verra interdire cette action au niveau des administrateurs donc là pour la partie vous avez pour les recommandations développeurs sur l'implément des administrateurs vous avez une partie de hardening sur les différents serveurs notamment au niveau des headers donc les headers sont quelque part des métadonnées qui sont fournies en même temps que la page web et donnent des indications ou bien des directives pour le comportement du navigateur qui les reçoit donc ça prend cette forme là attendez je me suis perdu dans mes slides voilà donc dans ces headers je choisis d'en retenir qu'un puisqu'il n'y en a pas mal dans le cours qu'on présente à l'ESD Academy s'il fallait un retrait ce serait la cst de security policy directement des directives à fournir au navigateur qui empêchera l'exécution de scripts externes par exemple l'exécution la lecture plutôt d'images ou directement permettre de contrôler les polices en gros la content security policy permet de manager un petit peu tout ce qui est ressources externes à notre serveur et la règle la plus stricte consistera à dire vous l'avez en bas c'est pas la plus stricte puisqu'on voit et c'est également à Google Analytics mais la règle la plus stricte consistera à préciser qu'on ne fait confiance qu'à nous même vous voyez script SRC self ce qui correspond simplement à truster uniquement les fichiers JS posés sur notre serveur la CSP aussi pour fonctionnalités de bled inline c'est à dire directement codés dans les balises HTML voilà donc c'est quand même pas mal pour se protéger contre les contre les XSS donc à retenir la CSP enfin vous avez l'implémentation donc on a vu pour le côté dev pour le côté administrateur encore une fois vous avez l'implémentation de Web Application Firewall donc simplement ce sont des softs qui vont filtrer toutes les requêtes en provenance d'un utilisateur vers l'application Web ces requêtes en étant filtrées requêtes illégitimes on sera détournées ou droppées et les requêtes sont dirigées vers l'application Web enfin vous avez deux bonnes pratiques comme la désactivation des messages d'erreur de quelque manière que ce soit ou éviter d'essayer effectivement traîner du debug dans votre application pour tout ce qui est contact avec l'utilisateur le mailing reste un point unique pour lui transmettre différentes informations je pense notamment à des notifications sur des événements de connexion ou de sécurité sur l'application enfin cinquième item vous avez la phase de vérification c'est la phase du SDL où donc les testeurs vont prendre en main l'application et réaliser une analyse dynamique donc c'est à dire en faisant tourner le code d'applicatifs et en essayant de repérer des vulnérabilités vous allez scanner votre application avec un scanner de vulnérabilité récupérer des vulnérabilités et patcher vous avez une autre technique pour cela vous avez ce qu'on appelle le fuzzing directement le fuzzing représente le fait d'envoyer de la donnée aléatoire à travers une application dans le but d'apprécier les résultats générés par ces différentes requêtes donc les différents bugs provoqués par des anomalies qui lui seraient envoyées toujours dans la vérification donc après le test de fuzzing le test d'analyse dynamique vous avez des frameworks des guides pour vous aider à tester vos applications je vous ai mis deux liens dans les slides vous avez le WASP testing guide qui nous sert vraiment je parle pour nous aussi à l'ESD Academy qui nous sert de base pour nos tests d'intrusion web et vous avez aussi le WASP ASVS simplement les frameworks je vais vous montrer sur le GitHub directement vous l'avez sous forme de PDF vous pouvez l'avoir également sous fichier Excel et simplement si vous regardez vous avez les différents items que j'ai abordés très rapidement puisqu'on est limité un petit peu par le temps mais simplement ces items sur l'authentification sur la gestion des sessions le contrôle des différentes ressources la validation des entrées sorties la manière dont est géré le chiffrement dans l'application et la gestion des erreurs donc ce document peut vous servir de base pour vos étapes de test dans les développements et je vais te repasser la main Jérôme sur la partie la partie release et réponse à un accident Très bien Bon bah super merci pour cette explication Glenn je vais reprendre la main si ça ne te dérange pas hop presenter et je share mon screen alors donc donc voilà on revient est-ce que bon vous êtes sûr de voir mon écran c'est bon merci Glenn oui je vois très bien donc sur la phase release donc voilà la phase release ici elle nous demande si vous voulez de faire un rapport de manière séquentielle c'est à dire c'est à vous choisir ça dépendra de vos besoins de sécurité qu'on a vu dans le début mais est-ce que vous avez besoin de revoir la sécurité de faire un si vous voulez un comité pour pour revoir tout ce qui est indicateur c'est à dire combien d'incident de sécurité on a eu est-ce qu'on a dépassé le budget ou pas voilà on peut même aller jusqu'à ce qu'on appelle les calculs d'ROSI bon ça on va ça dans notre cours mais voilà l'idée c'est de refaire le bilan ensuite on va parler aussi d'archivage c'est important d'archiver ce qu'on fait il n'y a pas qu'on a aussi des choses qui sont de l'ordre du légal généralement dans des applications surtout sur le software de service ce genre de choses quand on travaille avec du B2B ou du B2C et de créer un plan de réponse à incident alors comme tout modèle SSI même dans le DevSecOps on demande de créer un plan de réponse à incident c'est à dire en gros de créer des scénarios de si ça arrive qu'est-ce que je fais en gros même si je mets toute cette sécurité si ça arrive et qu'il y a un hacker qui arrive à voler ma base de données qui dit tout ça sur internet qu'est-ce que je fais plan de communication on regarde ce qu'a fait l'hacker on change potentiellement les serveurs si on n'a pas trouvé qu'on a investi donc en digital forensics ce genre de choses en fait on prévoit ce qu'on ne voudrait pas que ça arrive même si on a déjà prévu c'est un peu ce qu'on appelle la gestion de crise aussi également et ça on le définit à travers des plans voilà c'est ce que nous demandent MS donc les plans on peut trouver des modèles de plans ISO 27035 on peut trouver des modèles de plans aussi que Microsoft propose voilà c'est quelque chose d'assez connu pour ceux des personnes qui viennent de la SSI et ça marche pas également pour le DevOps ensuite donc du coup si ça arrive response nous à l'académie on fait du consulting ça peut nous arriver d'avoir de la réponse incident enfin en tout cas ça est arrivé il n'y a pas longtemps où effectivement il y a une personne qui est rentrée si vous voulez qui n'a pas pu rentrer dans un grand restaurant pour parce que voilà elle n'avait pas le bon code vestimentaire elle a commencé à le dire sur Twitter et il y a un groupe de hackers qui a fait un dédo sur l'application du restaurant donc du coup plus possible de commander en ligne plusieurs heures par jour ça il faut le prévoir et du coup quand le plan incident il est activé on y va et donc il a fallu investiguer pour voir si il n'y a pas plus loin etc et faire migrer et donner ça va que c'était plus en capacité d'accepter le dédo voilà grand classique voilà là c'est la partie response donc alors une fois qu'on a mis un mode séquentiel et qu'on sait ce qu'il faut mettre dans un pipeline DevOps pour que tout l'ensemble ce qu'on a vu vous imaginez qu'on n'a pas trop parlé de continuité d'intégration continue le type déploiement etc le but c'était pas de faire du DevOps c'est de mettre la sécurité dans le DevOps je tiens à le dire c'est important nous on est là pour mettre de la sécurité on n'est pas là pour mettre un pipeline DevOps sans place voilà donc une fois qu'on a mis un modèle séquentiel en place pour ceux qui connaissent un peu aussi la SSI on va parler de modèles de maturité par exemple si M&A il y a des choses qui sont adaptées aux applications donc il y a deux frameworks que vous pouvez utiliser pour vous dire bon maintenant j'ai mis des choses en place c'est séquentiel ça fonctionne j'aimerais bien savoir si je suis bon et m'améliorer alors comment je fais je vais prendre ce qu'on appelle des SSF donc des software security framework qui vont me demander qui vont me dire bon est-ce que maintenant que j'ai mis des choses en place je ne pourrais pas mettre encore plus de choses en place pour me livrer et on en a deux qui sont assez connus sur le marché on a le B-SIM et l'OpenSAM le B-SIM et le SIM il prend plus de 80 organisations les plus connues dedans vous avez effectivement EC2 Cisco Microsoft Amazon enfin toutes les grandes grandes sociétés qui font du développement et qui disent bon voilà ils font des comités où ils disent nous on fait ça chez nous et ils regroupent toutes ces données en faisant tout ce qu'ils font tout ce qu'on appelle les activities et ils font des statistiques et vous vous pouvez prendre ce référentiel derrière et vous dire bon alors moi je fais ça je fais ça je fais ça je fais ça ça rentre dans les cases du B-SIM par contre je ne fais pas ça je ne fais pas ça je ne fais pas ça ça vous crée ce qu'on appelle des scorecards des scorecards et qui vous permettent d'évaluer votre sécurité système d'information par rapport au plus grand si vous voulez au plus grand de la sécurité et de l'information en gros c'est ce qu'on parait au plus grand et où est-ce qu'on en est ensuite arrive l'OpenSAM qui est plutôt pour les organisations plutôt moyennes des PME où là c'est autre chose c'est en gros on va prendre plein d'activités donc plein de choses qu'il faut faire pour sécuriser le développement bien plus qu'on a vu en Microsoft et on va regarder si on le fait ou pas et si on le fait sur quel niveau et ça nous donne un scorecard pas par rapport à des grandes qui font des choses parfois évidemment qui sont pas adaptées aux PME parce qu'ils ont des besoins de sécurité qui sont pas plus importants mais par rapport à un ensemble voilà et surtout en plus ce qui est bien avec l'OpenSAM de l'OEV c'est qu'il vous dit comment faire il vous donne beaucoup de pistes donc voilà une fois qu'on a mis on a intégré du DevSecOps et bien on fait de la maturité on fait chaque année ce qu'on appelle un du plan de check-out un du PCCA donc on va vérifier à travers des indicateurs et on va vérifier aussi si on est mature et si on peut pas faire encore plus de choses c'est de l'amélioration continue toute la vie de la SSI en deux slides voilà voilà messieurs dames donc pour conclure on va passer aux questions réponses vous avez n'oubliez pas ces formations et donc la formation DevSecOps chez notre partenaire M2I et également cette formation se trouve dans le Motown Master donc avec nos partenaires Aston NIT Academy Expernet donc voilà nous avons notre certification notre badge qui s'appelle DevOps Security Manager qui je vous rappelle aujourd'hui est sur un format QCM ça risque de changer mais qui se trouve également qui vous permet de partager sur LinkedIn vos exploits si je peux me permettre donc à travers cette adresse certification top je vous montre c'est important parce que ça c'est notre business model ah oui c'est vrai alors maintenant ce n'est pas pour moi petite vulnéralité Drupal pour ceux qui sont là d'ailleurs je vous propose de corriger très rapidement donc et la semaine prochaine alors la semaine prochaine gros webinar sur un cours que l'on a aussi qui s'appelle Security Operations Manager qui est notre cours sur le SOC donc on va faire un webinar un webinar d'une heure avec un invité de marque Pascal Noël donc je vous conseille vraiment d'écouter Pascal il a un gros retour d'expérience sur la cyber défense puisqu'il travaille au mystère des armées et spécialement le SOC donc venez à ce webinaire et vous aurez un autre webinaire par la suite sur l'investigation de mes Windows où là on n'est plus sur un état de l'art comme on avait fait lors de notre webinar là on va rentrer vite du sujet sur ce qu'on fait dans le cours et avec Nicolas Dutot qui est aussi au ministère des armées et Glenn qui sont deux personnes qui connaissent très bien le sujet et très bon dessus donc voilà n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous allons passer à 15 minutes de questions réponses s'il y en a voilà 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 donc c'est parti pour les questions réponses je vous écoute on vous écoute alors je n'ai pas l'impression qu'il y a des questions réponses je ne sais pas si c'est bon signe mais dans ce cas là je tiens à une question bonjour bon bah très bien il n'y a pas de questions réponses je vais déjà vous remercier ah si on en a une allez on va prendre celle d'ici merci Luc le DevOps c'est plus de la culture de chacun que de la méthode ouais bah je dirais pour ma part je pense que c'est effectivement ça je suis d'accord avec vous alors le DevOps effectivement c'est exactement ça je dirais c'est de la culture et c'est des choses qu'en fait on faisait souvent déjà qu'on a regroupé à travers maintenant en vue forme de oui pour le DevSecOps en tout cas il y a aussi de la méthode ouais responsabilité personnelle ouais effectivement il y a aussi de ça je suis d'accord avec vous voilà bon bah je vois qu'il n'y a pas de questions réponses donc on aura un modèle un peu plus court que d'habitude j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas je vous rappelle de vous inscrire au webinaire la semaine prochaine qui va faire partie des gros et celui de la semaine d'après et je vous souhaite une très très bonne journée merci à tous également bonne journée à tous merci à tous